Les éditions Michel Laffont vous offrent des témoignages, des biographies, des trailers, des best-sellers, des beaux livres et de la littérature jeunesse. Découvrez le vieux qui déjeunait seul de Léa Vyasensky. D'une écriture sensible et pleine de douceur, Léa Vyasensky, fille de Régine Desforges et arrière-petite-fille de François Moriac, nous livre un roman intergénérationnel bouleversant. C'est l'histoire de la rencontre inattendue de Clément, un très vieux monsieur qui en est à la fin de sa vie, et de Clara, une jeune femme de 27 ans, pleine de blessures, qui porte un secret familial trop lourd pour elle. Chacun au contact de l'autre découvrira l'affection et l'attachement sincère et profond. Clément retrouvera la joie de vivre et l'allégresse de ses 20 ans, tandis que Clara le choisira comme grand-père. Les éditions Michel Laffont, un large éventail de lectures pour tous, pour tous les goûts, pour toutes les passions. Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours en compagnie de l'auteur Mylène Gilbert-Dumas. Et Mylène, je veux qu'on parle d'Elisabeth, ton personnage principal d'Une deuxième vie. À chaque fois, dans la plupart des romans que j'ai lus, c'était toujours une femme forte, une femme qui voulait se dépasser. C'est important pour toi d'avoir des femmes fortes dans tes ouvrages? Oui, bien en fait, je te dirais que j'écris sur ce qui m'intéresse. Alors, ma bibliothèque est pleine de livres, de biographies ou de correspondances ou de journaux personnels, de femmes qui ont fait des choses à des époques où ça ne se faisait pas. Les voyageuses surtout, les voyageuses en crinoline, les femmes qui ont voyagé toutes seules. Alors, ça, ça m'intéresse. Tu sais, cette vision de soi-même qui dit, bon, je ne suis pas obligée de rentrer dans un moule. Je peux faire de ma vie. C'est cette espèce de prise de conscience-là. Je peux faire de ma vie ce que j'ai envie de faire. J'ai eu le titre d'un de mes livres. Je ne me rappelle pas l'auteur, la dame en question, mais c'est une américaine. Puis le titre, c'est « Nobody said not to go ». Personne ne m'a dit que je ne pouvais pas y aller, tu sais. Alors, c'est ce genre de personnage-là, de personne-là qui m'intéresse quand je lis. Alors, c'est sûr que quand j'écris, bien, je vais vers ça. Je vais vers des… Ce qui me fascine, quand j'ai rencontré Marcel Fressineau ou Karine Grenier au Yukon, c'était « Wow! » C'est mes idoles, là. C'est des femmes qui font… Ils mènent la vie qu'elles ont envie de mener. Marcel Fressineau, c'est une Suissesse qui est partie, qui est venue vivre au Québec. Elle a eu un chenille à Matawan, dans le nord de la Mauricie. Puis ensuite, elle est partie au Yukon parce qu'elle avait envie de vivre vraiment des gros hivers, ce que nous, on n'a plus vraiment. Puis elle voulait faire la course, la Yukon-Kouas. Ça fait qu'elle est partie, bien, t'allais vivre au Yukon. Mais là, t'es arrivée de Suisse, là. C'est quand même… Elle était contrôleuse à rien avant, tu sais. OK, il y a tout un changement ici vraiment intéressant. Alors, ce sont les gens qui m'intéressent en partant. Alors, quand j'écris, bien, j'ai un peu tendance à aller vers ce qui m'intéresse, un peu plus naturel. Alors, c'est pour ça que je parle de ces femmes-là, que je crée souvent des femmes qui sont plus, je vais dire, ordinaires au début et qui vont arriver à un point où elles doivent décider de faire une vie qui leur ressemble, tu sais. On n'est pas obligé de suivre un pointillé qui est souvent tracé par toute la société autour, là. On n'est pas obligé de le faire. Et c'est ce que je trouve intéressant quand je rencontre des gens qui ne l'ont pas suivi. Et donc, quand j'écris, bien, j'écris là-dessus. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'Elizabeth vit vraiment dans la société de consommation. Elle consomme beaucoup. Son amoureux consomme beaucoup. Mais surtout son amoureux. Puis elle se rend compte à quel point elle n'est pas heureuse là-dedans. Oui. Et quand elle arrive là-bas, c'est plus minimaliste. Puis elle est vraiment beaucoup plus heureuse. Oui. En fait, c'est très intéressant. C'est un gros mythe, là, l'idée qu'on va acheter, qu'on achète des choses, puis qu'on va être mieux avec ça. La satisfaction, elle dure le temps du tchic-tic, de la carte de crédit. Puis après ça, c'est déjà passé. Là, le high est parti, puis il faut en prendre un autre. Et je trouvais ça intéressant parce que, justement, au Yukon, il y a ce contraste-là très fort. Puis ça, je l'avais vu dès mon premier voyage en 2001. Puis ça s'est juste confirmé à chaque fois. Puis à mon hiver de 2010, là, j'étais face à ça. Et les gens possèdent des très petites maisons. Ils ne peuvent pas avoir toutes les choses que nous, on va avoir ici. Puis on ne peut pas faire livrer des choses au Yukon. C'est difficile. Il n'y a pas beaucoup de… À Dawson, il n'y en a pas de magasin. Il y a deux places pour acheter des mittens, des jeans, puis des bottes, tu sais. Puis deux épiceries. Alors, ce n'est pas là qu'on va aller magasiner. Puis à Whitehorse, il y a quand même quelques magasins. Mais les gens ne sont pas dans cette mentalité-là de société de consommation. Premièrement, il faut mettre les choses quelque part quand on les achète. Puis dès qu'on sort de la capitale de Whitehorse, les gens ont de très petites maisons. Alors, toutes ces choses-là, c'est un embarras. Puis les gens sont beaucoup plus dans le faire que dans l'avoir, tu sais, là. De faire les choses, de s'impliquer dans des activités qui sont très sociaux. Tu sais, fonder un club de ci, un club de ça. Ils font ça bénévolement. Et tout le monde est impliqué dans plein d'affaires au Yukon. C'est assez fascinant. Ils sont soudés très serrés. Bien, c'est pas à Dawson, oui. À Whitehorse, un peu moins. Mais ils sont surtout dans, on va faire des choses. Ils vont partir. Je vais te donner un exemple bien comique. Je donnais une présentation à l'hiver de 2011 à la fille, à l'Association Franco-Yukonaise. Et quand la responsable est arrivée, c'était au début de l'après-midi, elle s'excusait parce qu'il faisait moins 15. Puis là, moi, je regarde mon chum, puis je la regardais, je dis, je vois pas le rapport, tu sais. Elle dit, non, mais à moins 15, il y aura personne. Parce que les gens vont aller dans le bois, ils vont aller faire du ski, de la raquette, du ski-dou, du traîneau à chien. C'est la température idéale pour faire des activités. Et bon, on a eu une vingtaine de personnes, mais elle en attendait beaucoup plus que ça. Mais là, parce qu'il y avait cette température-là, les gens vont faire des choses. Ils sont partis dans le bois. Puis cette façon-là de vivre, on va faire des choses plutôt que d'acheter des choses, ça nous frappe quand nous, on arrive là-bas. Alors, elle, je voulais que ça la frappe. Je voulais qu'elle voie qu'on peut vivre comme vivent beaucoup de Yukonais avec très peu de choses, mais en étant très impliqués dans leur vie, dans leur vie. Je te dirais que, je pense que probablement 80 ou 85 % des Yukonais que je connais font leur pain. Mais c'est quand même, c'est pas rien, tu sais. C'est juste une façon de vivre qui est différente. Pour qu'on l'achèterait, on est capable de le faire, tu sais. Puis j'aime cette vision-là, tu sais. Alors, je voulais que le personnage soit confronté à ça, puis fasse ce choix-là pour le faire vivre de l'intérieur au lecteur. Tantôt, tu parlais de la communauté francophone là-bas. Est-ce qu'elle est assez grosse, la communauté francophone là-bas? Bien, il y a peut-être 1 000, 1 200 personnes. C'est à peu près, ça dépend des années, mais c'est à peu près 10 % du Yukon. Comme il y a 30 000, il y a à peu près 3 000, mais c'est réparti à la grandeur du Yukon. Fait qu'autour de Whitehorse, disons que c'est avec 1 500, c'est bien. Puis le reste est réparti un peu partout. Mais c'est à peu près le gros de la communauté francophone, c'est à Whitehorse. Alors, ils sont assez soudés, ils se tiennent beaucoup. En ce moment, il y a un gros problème avec, on en a entendu parler un peu, la commission scolaire qui a traîné le gouvernement du Yukon en cours, puis c'est en cours suprême pour avoir une école secondaire, la construction d'une école secondaire. Puis là, ça a été le procès. Le juge a ordonné un nouveau procès. Fait que là, il faut rire ça. C'est retour à la case départ. Tout le monde est assez découragé, mais moi, je suis ça parce que je les connais, ces gens-là. Puis pour eux autres, c'est important d'avoir une école secondaire. En ce moment, l'école secondaire, ce sont quelques locaux dans l'école primaire. Alors, l'école est surpeuplée, puis ils veulent pouvoir gérer les bâtiments, puis construire une école un peu plus loin, mais pour les plus vieux, parce que sinon, les plus vieux, ils sont dans l'école primaire avec les tout-petits. Ce n'est pas parfait. Alors, oui, c'est ça. C'est une communauté qui est très soudée, qui travaille très fort pour défendre ses droits aussi, parce que c'est des communautés en situation minoritaire. Alors, ils sont tout le temps vulnérables, je vais dire, à l'assimilation chez les enfants. Donc, ils travaillent très fort pour garder leurs écoles, garder leurs différentes institutions, avoir des services en français en santé. Donc, c'est admirable, tu sais, de voir des gens qui travaillent aussi fort. Puis bon, j'étais très déçue parce que le Québec n'a pas appuyé les francophones du Yukon dans leur démarche au gouvernement fédéral, à la Cour suprême. Parce que le Québec ne veut pas, justement, qu'ils ne voulaient pas que les francophones obtiennent tous ces droits-là, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait les accorder aux anglophones ici. Puis que c'est notre minorité. Alors, bon, j'étais très déçue parce que ça les a laissés avec des appuis de moins pour le Yukon. Puis bon, moi, les francophones au Québec, c'est... Très important. C'est bien important pour moi, oui. Mais la preuve, moi, j'ai plein d'auditeurs partout à travers le Canada francophone. Ah oui, bon, bien moi, je vous salue. Et quand tu as commencé à écrire « Une deuxième vie », est-ce que tu pensais que ça allait être deux tomes? Non, non. En fait, ça devait être juste un tome. Mais il y a beaucoup à dire pour qu'on comprenne pourquoi quelqu'un va... En arriver jusque-là. Ou en arriver jusque-là, tu sais, au point de s'oublier soi-même pour faire des cours de traîneau à chien. C'est des gens, comme je disais tantôt, c'est une drogue. C'est vraiment là, ils consacrent tout leur argent à ça. Alors, pour arriver à ça, quand on parle de quelqu'un de la société de consommation, puis ensuite, je l'amène là, bien, ça me prenait de l'espace pour développer ça dans le temps pour qu'on y croit. Et là, bon, j'étais rendue à 400, 425 pages, puis là, j'ai appelé mon éditeur, puis j'ai dit, écoute, je serais incapable de faire ça en bas de 700 pages. Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu veux faire deux tomes ou un, tu sais, parce que j'aurais pas fini, premièrement, j'aurais pas fini au complet pour le printemps, comme je fais d'habitude. Puis, parce que j'avais juste trop à dire pour arriver à rendre ça crédible. Puis là, il m'a dit, ah non, on va faire deux tomes parce que, bien, un, il aurait fallu le vendre comme 35 et plus, là, puis bon, le marché du livre, c'est pas un secret, là, il va pas bien pour, ça va bien pour personne. Alors, on voulait pas arriver avec un livre qui serait trop cher. Fait qu'on a dit, ok, on va le faire en deux tomes, puis on va le faire pour le vendre à 25 $. Alors, tu sais, fait que c'est 24,915, c'est que ça donnait quand même quelque chose qui était bien, puis on le fait sur, donc le deuxième, il est prêt, là, j'ai juste continué d'écrire pour le terminer, puis il était déjà, je savais déjà à peu près où je pouvais le séparer pour en faire deux, puis là, ça a donné deux tomes, mais ça aurait pu très bien faire juste une grosse brique, mais qui aurait acheté un livre à 35, 40 $, tu sais, ça faisait vraiment cher, là. Ça qui est tellement bon qu'on aurait aimé ça pour la suite tout de suite. Oui, oui, c'est ça, mais on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre. Alors, il devrait sortir à peu près fin septembre, début de temps? Bien, en fait, je pense que la mise à l'office, c'est le 30 septembre, donc première semaine d'octobre, c'est certain qu'il va être en librairie, là, puis il est bleu avec des horreurs boréales, puis il y a une becosse dessus. Très Yukon. On le met même à la fin du premier tome. Oui, à la fin du premier tome, oui, oui, il est imprimé à la fin aussi, puis si vous allez sur ma page Facebook, là, dans les photos, je l'ai mis aussi, j'ai mis la photo du tome 2, parce que, bien c'est ça, parce qu'il est prêt, la couverture est prête, c'est vraiment toute prête, c'est juste une question de finir la production parce que moi, j'ai fini de l'écrire plus tard, là, vu qu'on a coupé ça en deux. Alors, c'est ça, fait qu'il va être, je ne sais pas, j'espère que les gens vont être contents parce que c'est comme l'aboutissement de tous les morceaux que j'ai mis dans le tome 1, là, c'est comme si sa vie prenait une grande, grande ampleur, parce que là, elle est rendue dans les grandes courses, là. Oui, c'est ça, elle est devenue plus autonome. Elle possède son chenil, c'est vraiment, quand je l'écrivais, j'avais toujours une espèce, l'image des grands ranchs d'Australie, là, tu sais, là, quand j'arrivais là, c'est comme on est parti du petit appartement de la petite maison à Montréal et tout à coup l'espace, puis finalement, c'est quasiment tout le Yukon qui est son territoire, là, rendu, là. Alors, bien c'est ça, j'avais beaucoup de désir à le finir. Quand je l'ai fini, je le finis vraiment à l'image de tout ce que je fais, puis là, bien, j'étais contente de voir les quelques personnes qui l'ont lu, mes premiers lecteurs, tu sais, sont vraiment contents parce que c'est toujours un petit stress pour un auteur, tu sais, c'est le dernier tome de la série, est-ce que les gens vont aimer ça autant qu'ils ont aimé le premier, tu sais, puis à date, oui, les premiers lecteurs ont aimé ça. J'ai très hâte de l'écrire. Si tu me permets, Mylène, on s'arrête et dans les prochains instants, on parle de ton coup de cœur littéraire. D'accord.